Aucune loi ne pourra jamais dire ce qu'il faut faire dans un cas particulier. La loi, y compris la loi sur la fin de vie, donne un cadre général à ce qui est permis et ce qui est interdit. La loi donne un cadre général sur l'interdit qui reste « tu ne tueras point », c'est-à-dire l'interdit d'euthanasie. Et dans ce cadre, le questionnement éthique dit « alors qu'est-ce qu'on fait ? ». D'accord ? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait si on ne répond pas d'accord à un patient qui n'a même pas les moyens de se suicider puisqu'il est tétraplégique ? Qu'est-ce qu'on fait avec cette vieille dame qui dit qu'elle ne veut plus vivre parce qu'elle est à la charge de ses enfants, mais qui en même temps a un cœur bien accroché et qui va peut-être vivre encore quelques mois ou quelques années, en pas si mauvaise forme que cela. Celle-là, elle a simplement besoin d'une réassurance. Mais oui, tu sais très bien que nous sommes tous là et puis ta petite fille va bientôt avoir un bébé. Ah oui, j'attends cette naissance, vous voyez, de redonner un sens à cette vie. Ça, c'est la vraie question. Si on ne tue pas, dans ce cadre de l'interdit, qu'est-ce que l'on fait ? Voilà, le questionnement éthique, il est là. L'agonie, c'est les quelques jours ou heures qui précèdent la mort. Cette agonie, on peut très bien concevoir qu'elle se passe avec un verre de champagne à la main, tous les petits-enfants autour et qu'on va dire ses dernières volontés, donner sa bénédiction avec la main sur la tête du plus jeune et ce sera une très belle mort. Cette agonie-là, en fin de compte, c'est celle que l'on aimerait tous. Mais malheureusement, oui, elle est rare. Elle est rare parce qu'il y a des morts brutales et puis il y a des morts inconscientes et puis il y a des morts dans la douleur, des fins de vie dans la douleur. Ces fins de vie dans la douleur, quand la personne est parfaitement consciente que c'est la fin de sa vie, effectivement, que ce sont les derniers jours ou les dernières heures, et si cette personne souffre physiquement et moralement de façon très importante parce qu'elle a bien conscience qu'elle va quitter les siens et que c'est douloureux parce que là n'a pas l'âge, si vous avez 50 ans et que vous quittez les vôtres, ça peut être affreusement douloureux, c'est une grande douleur morale. Si vous avez 50 ans et que vous mourrez d'une maladie très très douloureuse ou si vous avez 80 ans et que vous mourrez d'une maladie très très douloureuse, c'est toujours la même douleur. Et on ne voit pas pourquoi, pour des raisons compassionnelles, on ne proposerait pas à ces patients, s'ils le souhaitent, une sédation, c'est-à-dire un sommeil, un sommeil qui peut être, après avoir dit au revoir au sien. Ce sommeil qu'on appelle une sédation palliatif terminale, encore une fois, n'est pas un geste d'éthanasie. C'est encore un traitement qui accompagne la fin de la vie de la personne. L'intention n'est pas de donner la mort, l'intention est de proposer une sédation pour réduire ou supprimer la souffrance. La souffrance qui peut être une souffrance existentielle et qui peut être une souffrance physique.